Tu vibres, le gars lui veut dormir. Tu essaies de le reverber. Elle aime ça, vous aimez, vous êtes cochon. Vous aimez ça, vous aimez quand vous traitez un cochon. J'essaye se mal au rythme. Avec toutes les positions qu'on regarde dans les films X, on lui fait ça. Elle doit pouvoir crier. Elle doit pouvoir, voilà, elle doit pouvoir regarder le ciel. Pour moi, j'aime les préliminaires et ensuite on passe à l'acte. Parce qu'il faut qu'il te caresse bien, ça t'excite, non ? Comment il commence maintenant, c'est un vrai jeu. Combien de temps doit durer un rapport sexuel ? Même deux heures de temps. 30 minutes. 10 minutes. Maximum 5 minutes. Premier coup, on peut dire environ peut-être 5 minutes. Deuxième, ça peut aller à 10-15. Le premier coup est souvent rapide. Si on ne fait pas bien les préliminaires, ça peut lâcher à tout le monde. Même avant que tu n'en as, ça peut lâcher. On commence doucement, câlins, tout ça. Après, on brutalise un peu. On prend tous les points du jour j'ai. On a un cheval, tout partout. On la traite en cochonne. Salut tout le monde, ici c'est votre laitie. Comme d'habitude, mais avant de commencer, abonnez-vous. Je vous en prie, faites-moi péter ce putain de compteur des abonnements. Bon, j'ai demandé à quelqu'un récemment de me dire comment on dit salut à un malien. Mais il ne m'a pas dit bon. Désolée, mais coucou à tous les maliens. Je vous aime et je vous skiffe de filo comme on. Bon, la question d'aujourd'hui, on la passe. C'est quoi la durée ? Combien de temps doit durer un rapport sexuel ? Évidemment, c'est ça la question d'aujourd'hui. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager à quelqu'un qui partageait à quelqu'un d'autre, de liker et de me dire en commenter pour tous ceux, enfin pour tous ceux que j'ai pas interviewés, vos réactions et votre avis. Merci, c'était laitie. Et big up à tous les maliens. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Comment on t'appelle ma chérie ? Je m'appelle Khadija. Natacha. Ariane. Miss Nance. Moi c'est Gati. Ok, Kati, est-ce que tu sais dans quelle émission tu es ? Non, pas du tout. Kati, tu regardes ma caméra, n'est-ce pas ? Belle que tu es. Sache que nous sommes dans ces frics. Pour toi, combien de temps doit durer un rapport sexuel ? Bon, ça dépend si c'est le premier tour ou le deuxième tour en fait. Généralement, les premiers coups sont toujours plus rapides par rapport au deuxième. Donc, premier coup on peut dire environ peut-être 5 minutes, deuxième ça peut aller à 10-15, environ. Ah bon ? Donc pour toi c'est bon, le maximum pour toi c'est combien ? Autre ou 15 minutes. Un coup ? Ouais. Et tu peux faire combien de coups ? Même 4, ça dépend. Ah ! Ouais ! Kati ! Tu ne savais pas pourquoi tu faisais les choses comme ça ? Ouais, ouais. Et les sensations c'est comment ? Bon, quand tu savais la personne que tu aimes c'est fou, quoi. Ah bon ? Ouais. Et avec le gars, comment tu t'y prends ? Hum, en fait je suis très paresseuse donc... Hum, ça dépend de mon humeur. Ah, s'il vous plaît, c'est Miss Nance. Miss Nance, fais un petit tour pour qu'on voit si une YouTubeuse comme moi. Voilà, c'est ma soeur de YouTube. Ok Miss Nance, la question d'aujourd'hui est assez rote. Je sais que tu es prête, n'est-ce pas non ? Très prête même. Voilà. Miss Nance, dis-nous, ton rapport sexuel idéal dure combien de temps ? Hum, ça peut durer même deux heures de temps. Ça dépend aussi des occupations. Deux heures ? Oui. One, two, two hours. C'est comme ça, non, trois hours, trois. Mais Miss Nance, je dis, il ne va pas dévaluer ce moment ? Non, c'est pas étape, non. Au fur et à mesure. Et attends, quand ça dit deux heures, ça s'est réparti comme on est deux heures de temps ou c'est deux heures non-stop ? Non, quand il dit deux heures de temps, il y a d'abord les préliminaires. Les préliminaires, c'est même ça que nous on aime. Les préliminaires, c'est-à-dire, qu'on nous dit ça ici ? Les préliminaires qui peuvent peut-être prendre 30 minutes. Parce qu'il faut qu'ils te caressent bien, que tu te sentes dans la peau et que ça t'excite, non ? Avant qu'ils commencent maintenant le vrai jeu. Il faut venir, il faut venir, rapproche-toi. Quand il commence le vrai jeu là comme ça, c'est en combien de manches ? Combien de manches, je ne comprends pas. Combien de coups ? Combien de coups ? Il y a d'abord le premier coup intéressant qui est d'abord le plus intéressant. Voilà, tu as dû combien de temps ? Le premier coup peut durer 5 à 6 minutes. Ensuite ? Ensuite on passe au deuxième coup. On se caresse d'abord, parce qu'il faut aller doucement doucement. N'est-ce pas maman ? Qui va se négliger ? Caressons-nous vivants ! Oui, au fur et à mesure, il faut toujours que je me sente dans le bain. Il ne faut pas que je perde le goût, non ? Il faut que le goût reste là. Donc je continue toujours à caresser. Et quand tu caresses là, tu caresses même comment ? Tu caresses où particulièrement ? Quand je caresse, je touche parfois les oreilles. Ça dépend de ta personne. Ça dépend de ta personne. Tu peux le dire que tu la restes ou particulièrement ? Il faut que tu sais ici. Je caresse, je caresse, même en bas. Le jeu brutot ! Le jeu brutot ! Allez, j'aime ça, j'aime ça ! Je caresse, je caresse en bas. Parce que ça permet que, même si on a fait le premier coup, l'homme ne se sent pas fatigué. Parce que parfois, il y a des hommes qu'après le premier coup, là, tu vois un peu. Voilà, toi, tu es peut-être la fille, tu vibres et le gars, lui, veut dormir. Tu essaies de le réveiller. Il est venu dormir là-bas. Voilà ! Il est joué le champion slikido ! C'est à toi de le réveiller, le gars, à chaque fois. Chaque fois, on réveille, le gars. Parfois, à un moment, on fait un dors un peu. Après, ça revient encore. Salut ! Salut ! Comment on vous appelle ? Appelez-moi Dany. Ok, Dany. Tu sais même où tu es ? Dans quelle émission tu es ? Non. Ok, Dany, tu regardes ma caméra. Sache que tu es dans ces frics. Dany, pour toi, n'est-ce pas ? Je dis personnellement pour toi. Combien de temps doit durer un rapport sexuel ? Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la fille avec qui je suis. Si elle est bien chaude, ça peut être chaud aussi. Je peux lâcher le craquin très vite. Bon, maintenant, si au deuxième coup, je peux me retenir. Ça peut aller juste à 30 minutes, souvent à une heure. Qui sait ? Et le premier coup, en général, il dit combien de temps ? Le premier coup est souvent rapide. Si on ne fait pas bien les préliminaires, ça peut lâcher à tout moment. Même avant que tu n'as, ça peut lâcher. C'est un peu blé sexuel, ça dépend de la fille, comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'il y a des filles bien chaudes, là. Donc, tu peux les allumer, là, et toi-même, tu t'allumes en même temps. Ah, ok. Voilà, avant de commencer, ce qu'on appelle le... On appelle ça comment encore ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'ils demandent. Moi, je ne sais pas. C'est un peu... On appelle ça avant le coït, en fait. Ah. Donc, avant le coït, parce que le rapport sexuel, ce n'est pas seulement le coït. Ça veut dire qu'avant le coït, il y a des préliminaires. Tout ça est sexuel. Même le toucher, les cheveux, tout ça. Le passer la langue, le parler en langue. Voilà, tout ça. Ok. Et c'est quoi les sensations ? Durant le bon rapport sexuel, comme vous l'avez dit, là. Les sensations, le goût, c'est ça qu'on veut savoir. Mandat et rapport sexuel. Il faut demander à Dieu. C'est lui qui a créé ça. Non, moi, je ne sais pas. Je suis désolée. Il faut demander à Dieu. En général, lorsqu'on a un rapport sexuel, c'est pour vraiment... C'est la chair qui demande ça. Ça veut dire que c'est le corps qui te demande de le faire. Très souvent, on n'a même pas envie. C'est indépendant que nous, les hommes, on faisait prendre rapport. Parce que les femmes sont franchies. C'est à moi que tu dis ça. Pourquoi tu dises les trucs comme ça, là, tu touches à ma sensibilité. Non, les femmes sont franchies. On a besoin de ça aussi pour libérer un peu le stress, tout ce qui va avec. Pour faire aussi des enfants, pour prendre une famille. Et puis l'amour, c'est bien. Excusez-moi. Comment vous vous y prenez en général ? Pour bien chauffer la fille, comme vous l'avez-tu ? C'est ça ? Là, quand c'est en douceur, toujours, on commence toujours doucement. Après, on a scellé le rythme. Il y a beaucoup de fois au faisant. Ah bon ? Oui, à un moment donné, il faut incidérer. On commence doucement, câlins, tout ça. Après, on brutalise un peu. Brutaliser comment ? On prend toutes les positions, genre j'autre. On la met à un cheval, tout, partout. Tu vois, un peu... D'accord. On la traite en cochonne, quoi. Ah ouais, traiter en cochonne, c'est tardi quoi. Elle aime ça, vous aimez, vous êtes cochonne. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose des questions. Vous aimez ça, vous aimez quand on vous traite en cochonne. C'est tardi comment, c'est tardi quoi. Avec toutes les positions qu'on regarde dans les films X, on lui fait ça. Ah ! Elle doit pouvoir crier, elle doit pouvoir... Ah, voilà, elle doit pouvoir regarder, regarder le ciel. Voilà. Ok, merci. C'est quoi. Ok, merci, je les fous. Tu es dans ces frits. Donc, comment on dit là, on est frit. Tu connais le même frit comme on aime. Ah, oui, oui, je connais, je connais. Libre, libre. Khadija. Khadija, es-tu prête ? Oui, je suis prête. Ok. Khadija, pour toi, n'est-ce pas ? Oui. Personnellement, comme on le dit souvent, combien doit durer un bon rapport sexuel ? Maximum 5 minutes. Rapid comme ça ? Oui, oui. Pour moi, c'est 5 minutes. Parce que le premier coup ne dure pas. C'est 5 minutes. Ah, ok. Et en général, tu fais combien de coups, là ? Autre 2. Tu développes. 2, c'est-à-dire, le premier coup peut prendre peut-être 5 à 10 minutes. Le deuxième coup peut peut-être prendre 30 minutes. Sauf qu'avec le deuxième coup, ça n'a plus le goût, le peps comme le premier coup, en fait. Parce que ça dure. Donc, tu n'as plus l'envie comme le premier coup, comme c'est rapide un peu, quoi. Ok, Khadija. Et tu ressens quoi ? Les sensations sont comment le goût, là ? Comment on dit que le chauffeur du plaie est bon, là ? Le goût pour toi, c'est comment ? En fait, ça dépend avec qui je suis. Si c'est vraiment celui que j'aime, vraiment. Le goût est vraiment intense, vraiment. Mais si c'est avec celui que je n'aime pas, ça serait comme si c'est forcé. Oui, oui, maman ! N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Ok, et tu t'y prends comment ? L'ordre du rapport, c'est que tu prends comment ? En tout cas, je commence à voir par les préliminaires. Pour moi, j'aime les préliminaires. Et ensuite, on passe à l'acte. Ah, c'est quoi ? On passe à l'acte, oui, on se caresse, on commence à jouer, on se caresse, on fait des bisous. Après, on enchaîne. On enchaîne pas. L'amour. Hein, Khadidia ? Oui, oui, oui. Merci d'avoir. Combien de temps doit durer un rapport sexuel ? Pour moi, combien de temps ? Ça va dépendre de mon humain. Le jour où je suis d'humeur, vraiment, à le faire, pourquoi pas ? Ça peut prendre même 30 minutes. Combien ? 30 minutes. Ah, 30 minutes. Bon, ça dépend. Non, non, si on fait, on s'arrête, on fait, on s'arrête, on fait. Et les sensations sont communes ? Ça dépend, hein. Ça dépend de l'interaction. Ça peut être fort. Alors, tu peux ne rien ressentir. Et ça dépend aussi des humains. Et quand tu es d'humains choyeuses, tes commentaires, plutôt comment ? Ah, c'est frit. Ah, frit comme chez nous ? On peut dire comme ça. Ok. Et tu t'y prends comment avec ton partenaire, genre ? Je sais le dominer. Je prends toujours le dessus, non ? Ah, le dessus dans le vrai sens du terme. Nous, nous, nous sommes en train de faire un rapport sexuel et puis, il prend le dessus sur moi, je prends le dessus sur lui. T'es comme ça, toi ? Ah, bon, je peux dire comme ça. Natacha, la question d'aujourd'hui est assez piquante. Est-ce que tu es prête ? Ok. Ok, Natacha, pour toi, n'est-ce pas ? Combien de temps, n'est-ce pas, doit durer un rapport sexuel ? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas trop active, moi. Bon, cinq minutes. Ah bon ? Oui, cinq minutes. Et l'idéal pour toi, c'est comment ? Par exemple, cinq minutes. Cinq minutes ? Oui. Aussi vite ? Oui, oui, oui. Je n'aime pas quand ça met l'eau là. Et c'est quoi les sensations ? Nous, on veut savoir, ça nous intéresse. Tu vois, les sensations, c'est ça qu'on veut savoir. Mais quelles sensations qu'on voit ? Ah, les sensations, là, ce que tu ressens pendant ces cinq minutes. C'est bon, c'est bien, c'est bien. C'est intense. Ah, intense ? Oui. Et avec ton partenaire, comment tu t'y prends ? Ah, c'est lui qui fait tout le travail, donc je ne suis pas un gros regret très active dans la chose, donc pour l'instant, c'est lui qui fait. Mais celui-ci, c'est mal au rythme. Bon, t'es plutôt parouceuse. Pour l'instant, oui. Ah, pour l'instant ? Oui. Dans l'avenir, ça peut changer. Ça peut changer, puis c'est. Ok, merci Natacha d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. D'accord. Merci, Dani, d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. Merci. C'est frit, c'est ça ? Oui, c'est frit. J'espère que je vais passer. Merci d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. D'accord. Merci, Cathy, d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. Merci, merci à vous. Merci. Merci à rien d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. Ok, merci également. Merci à Miss Nance d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment très gentil. Merci. Oh, et les gars, c'est ma soeur, comme je l'ai dit, c'est ma soeur de YouTube. Donc, les gars, je compte sur vous que vous allez... Non, vous allez lui faire péter son compteur. En tout cas, je vais mettre peut-être le lien de sa chaîne en barre d'info. C'est Miss Nance, non ? Miss Nance. Miss Nance, on va mettre ça quelque part là. Abonnez-vous au marché, partagez parce qu'elle aime faire du sale comme moi.